Bonjour, je m'appelle Christophe Dietrich, je suis le maire de l'Aignubille dans l'Oise et comme vous le savez, ça fait trois ans et demi que nous luttons contre les dépôts de déchets sauvages dans la nature avec une méthode qui nous est très particulière, le retour à l'envoyeur, avec des résultats qui sont très probants puisque entre 90 et 95% des déchets ont totalement disparu de la commune. Néanmoins, aujourd'hui, nous allons vous montrer un autre aspect du travail qu'on effectue, c'est le travail d'enquête. En effet, le 2 mai, nous avons été avisés par un témoin que la veille au soir, entre 17 et 18h, un camion a été vu en train de sortir du chemin de terre qui se trouve sur ma gauche et qui n'avait pas grand chose à faire à ce moment-là à cet endroit. Effectivement, lorsqu'on est venu ce matin pour voir un petit peu s'il y avait quelque chose, on a découvert la montagne de déchets qui est dans le camion derrière moi. Alors heureusement, dans ces déchets, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été trouvés. On a retrouvé un certain nombre de courriers. Alors il y en a qui sont très anciens, il y en a qui sont très récents. Donc c'est plutôt ceux-là qui vont nous intéresser. Mais néanmoins, ça ne va pas être une preuve absolue. Un courrier, ça peut venir d'une autre poubelle, ça peut avoir été ramassé ailleurs. Donc il faut être très prudent avec ça. Et puis surtout, on a des éléments professionnels, on a des machines à café, on a un certain nombre d'éléments. Et puis on a aussi un élément d'une enseigne, de ce qui semble être une enseigne avec une calligraphie très particulière. Et donc tous ces indices, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir lancer notre enquête. Et ce que je vous invite à faire, c'est à suivre l'enquête avec nous. Par contre, après, on ne fera pas de retour à l'envoyeur. Ensuite, on va remettre un courrier avec toutes les preuves aux personnes qui ont déposé ces déchets. Et on va leur laisser 48 heures pour venir récupérer leurs déchets. Sans quoi, bien évidemment, à ce moment-là, on leur rendra ce qui leur appartient. En tout cas, en attendant, pour l'instant, on va vous proposer de nous accompagner. Et vous allez voir un petit peu le travail que ça nécessite. Donc, nous allons commencer notre enquête. Nous allons d'abord nous rendre à une des deux adresses qui nous semblent le plus intéressantes, sur une commune juste à côté de celle de Lagneville. Dans le même temps, j'ai demandé à la police municipale de visionner les caméras de vidéoprotection. Et notamment celle de la sortie du chemin de Rosé, puisque c'est le seul et unique chemin par lequel on peut sortir du chemin de terre qui nous a été signalé par le témoin. Sachant qu'en plus, le véhicule utilitaire qui a été vu a sur son capot un élément de décoration assez caractéristique. Donc, ça devrait nous permettre de faciliter le traçage de ce véhicule. Mais en attendant que le résultat de la vidéoprotection nous soit donné, on va quand même aller directement sur place à cette adresse, voir si on a d'autres éléments qu'on pourrait trouver. Donc, je viens d'aller vérifier à la première adresse. Donc, il y a plusieurs utilitaires que j'ai pris en photo. Et ce qui est intéressant, c'est que sur un des utilitaires, sur le capot, il y a effectivement un élément sérigraphique assez particulier. Donc, j'attends le retour de la police municipale. Et en attendant le retour de la police municipale, je me suis renseigné sur la deuxième adresse. Donc, la deuxième adresse, la personne n'habite plus là-bas, à Rantigny. Néanmoins, en faisant des recherches sur Internet, j'ai réussi à retrouver cette même personne dans une ville à côté à Villers-Saint-Paul. Donc, on va s'y rendre et puis on va voir un petit peu si ça nous permet de recouper avec les premiers éléments qu'on a là qui sont quand même assez intéressants puisqu'on retrouve ce véhicule ici, à cette adresse, cette adresse qu'on a trouvée dans les déchets. Et ce véhicule a été vu le 1er mai sur ce chemin, là même où on a découvert ces déchets. Donc, déjà, on a des éléments qui commencent à devenir assez intéressants. Donc, la deuxième adresse qu'on vient de visiter est très intéressante aussi puisque sur la boîte aux lettres, on retrouve au stylo un nom qui a été rajouté et ce nom nous renvoie directement à la première adresse qu'on a visitée puisque c'est exactement le même nom. Sachant que sur cette adresse, on a quand même un certain nombre d'éléments qui nous permettent de penser qu'ils sont bien les auteurs du dépôt d'immondices. Par contre, ce que je n'arrive pas à m'expliquer, c'est la présence du matériel professionnel et de l'enseigne. Pour l'instant, je n'arrive pas à faire le lien entre ces déchets et les premiers éléments qu'on a. Donc, je vais retourner à la mairie. On va faire des recherches sur Internet, notamment sur Infogreffe et sur la chambre de commerce pour voir un petit peu si, avec les différents noms qu'on a trouvés sur les deux premières adresses, on a quelque chose qui ressort. Et c'est vrai que si on arrive à trouver quelque chose, forcément, ça nous permettra d'avoir la quasi-certitude de la provenance des déchets. Donc, direction la mairie. Donc, comme je viens de vous le dire, on a fait quelques recherches sur Internet, des recherches qui ont été assez fructueuses puisqu'effectivement, il semblerait que les personnes chez qui on est allé précédemment sont aussi propriétaires d'un établissement commercial d'apprentissage. Donc, on va aller sur place et puis, on va voir par nous-mêmes si les déchets qu'on a retrouvés pourraient correspondre à cet établissement. Donc, voilà, on est sur place et puis, je suis en train de me rendre compte qu'en fait, l'enseigne qu'on vise, elle est toute neuve. Donc, ça laisserait supposer qu'il y a eu des travaux très récemment donc, c'est plutôt intéressant parce que je pense que là, on commence à toucher au but. C'est que l'enseigne qui est actuellement en place est très récente et que probablement que la réponse des déchets qu'on a dans les... enfin, des morceaux d'enseigne qu'on a dans les déchets, la réponse se trouve probablement dans l'ancien magasin qui devait avoir lieu, qui devait exister avant ici. Donc, on va poursuivre nos recherches et puis, on va voir un petit peu ce que ça va nous donner, tout ça. Nous nous sommes rendus à Creil où, comme vous l'avez vu, nous avons pu constater que l'établissement d'apprentissage commercial est très récent. Donc, on est revenus ici, on a refait des recherches pour essayer de savoir quel était le type d'établissement qui aurait pu exister avant. Et là, bingo, on a fait bonne pioche puisqu'on a retrouvé sur l'ancien établissement une enseigne qui correspond en tout point par la typographie, par les couleurs et par la forme aux morceaux d'enseigne qu'on a récupérés dans les déchets. Donc, aujourd'hui, on arrive à faire le lien entre les déchets professionnels, les déchets ménagers, les différentes adresses qu'on a retrouvées et ces personnes qui sont toujours les mêmes, qui sont à la fois propriétaires de cet établissement, à la fois propriétaires de cette maison et à qui tous les déchets appartiennent. Donc, on est sûr à 100% de la provenance des déchets. Par contre, on va agir un petit peu différemment de ce qu'on fait habituellement. C'est-à-dire que je ne vais pas faire de retour à l'envoyeur. Mes services techniques n'ont pas que ça à faire. Donc, je leur ai préparé un courrier de trois pages dans lequel je détaille la totalité de l'enquête et surtout, je leur mets dedans la totalité des photos, des preuves que nous avons pu accumuler, aussi bien dans les déchets que lorsque nous sommes allés sur place, sur les lieux. Et je leur donne 48 heures pour venir récupérer leurs déchets au service technique, sans quoi je rendrai publique la totalité des documents qui sont en ma possession. Donc, voilà de retour à Creil, puisque maintenant, on a toutes les preuves avec le fameux courrier. Donc, je vais leur remettre et puis, on va leur laisser 48 heures pour venir récupérer leurs déchets et vous pourrez voir un petit peu et puis, en même temps, vous pourrez entendre un petit peu le dialogue qu'il va y avoir au moment où je vais leur remettre l'enveloppe, si jamais il y a un dialogue ou pas. Voilà, à tout de suite. Donc, voilà, c'est allé assez vite. On vient d'arriver à la mairie. On a déposé l'enveloppe il y a 10 minutes et j'ai déjà le responsable de l'agence qui m'a téléphoné pour me dire qu'effectivement, compte tenu de toutes les preuves qu'on a avancées, il ne conteste pas l'infraction. Il m'affirme que c'est un de ses frères qui a fait ça. Peu importe, le résultat est là. C'est que quand on fait une enquête sérieuse, trois jours de travail et à partir du moment où les preuves sont incontestables, on arrive à un résultat qui est satisfaisant. Néanmoins, je l'ai prévenu qu'une fois qu'ils viendraient pour ramasser les déchets, d'une part, il y aurait une verbalisation qui serait faite, c'est la moindre des choses, et d'autre part, je filmerai le ramassage des déchets par ces personnes dans un but pédagogique. La seule chose qui l'inquiète, et comme la plupart des gens à qui j'ai ramené les déchets, c'est que leur nom n'apparaisse pas et que leur établissement n'apparaisse pas. Donc voilà, ils ont 48 heures, ça ne tient qu'à eux, mais en attendant, je filmerai quand même le ramassage et ils auront une verbalisation. Et pour nous, c'est encore une affaire de plus résolue. Comme je vous l'ai dit, le retour à l'envoyeur, c'est 90 à 95 % de déchets en moins. Aujourd'hui, on adapte d'autres méthodes aussi. Et puis vous avez vu, on vous a proposé de nous accompagner sur toute l'enquête. Et le résultat est là. Et j'espère bien vous diffuser le résultat définitif vendredi soir ou samedi matin.